salut attention comme d'habitude je ne vais pas dire la vérité je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain et j'ai beaucoup hésité pour faire cette vidéo qui est ma participation je vais le dire comme ça à l'appel qui a été lancé entre autres par l'astrophysicien aurélien barreau en passant c'est lui le fameux scientifique que j'évoque dans la vidéo précédente dans l'une des vidéos précédentes à propos de la différence qu'il y a entre l'approche scientifique et l'approche universitaire et l'approche commerciale voilà je parle je parle de lui mais je le nommais pas à ce moment là maintenant voilà le lien pourra être fait et j'ai beaucoup hésité parce que j'ai donc j'ai d'abord regardé une des vidéos qui circulent beaucoup où il soutient dans une conférence climax je crois qu'elle s'appelle la conférence ou le salon je sais pas quoi où il soutient son appel et où donc j'écoute et au début je trouve ça génial enfin quelqu'un qui exprime les choses à la mesure du problème de la destruction de notre société et puis à un moment donné il sort qu'il demande aux politiciens enfin aux pi-politiciens parce que ce n'est pas sérieux d'appeler ces gens des politiciens c'est pas ça la politique il leur demande de réduire les libertés individuels et il insiste en plus alors ma première action c'est au punaise voilà encore un chien de garde c'est comme ça qu'on les appelle à les les larbins qui 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 bénéficient de des corruptions et du délire de notre système et qui défendent ce système même s'ils n'en sont pas les dirigeants s'ils n'en sont pas les autorités ce qui est son cas lui il n'est pas il n'est pas une autorité il est un représentant scientifique sérieux mais c'est pas une autorité de la société et donc on appelle ça des chiens de garde je tiens voilà encore un chien de garde j'avais envisagé une vidéo mais bon comme elle elle aurait été réactive donc je n'ai pas fait puisque je n'ai pas envie d'être dans la réaction mais comme ça me titillait du coup je suis allé voir une interview qu'il a fait sur un média alternatif qui là dure très longtemps je crois que ça dure plus d'une heure une heure et demie peut-être même presque deux heures je ne me souviens plus et donc je me suis dit bon mais d'abord je vais écouter cet homme sérieusement donc là c'était un support qui n'est pas comme dans les masses médias où on pouvait vraiment l'écouter et j'ai trouvé qu'il gagnait être connu là je pense que j'ai un peu mieux compris les nuances de son discours et pour autant voilà il y a des choses qui restent très choquantes pour moi et je vais du coup j'ai décidé de m'exprimer sur ce sujet et donc j'ai été bien attentif à mon intention mon attention elle est vaniteuse et je l'assume parce que c'est une vanité plutôt candide et plutôt enfantine donc ça ne me dérange pas je me dis après tout si jamais il regarde cette vidéo ce qui est très peu probable donc je compte pas dessus de la même manière que lui compte pas sur les conséquences de son appel je pense que sur ça on est bien en face je compte pas trop sur le fait qu'il le fasse dans tous les cas il y aura des gens donc toi qui regardent la vidéo et c'est largement suffisant déjà mais je me dis voilà mon intention sincèrement pour faire cette vidéo j'espère que je vais je je j'espère je vais arriver à comme d'habitude je vais être très franc très direct puisque j'ai aimé chez lui c'est que lui aussi il est quand même assez franc donc ça 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 m'a ça m'a plu donc je vais être aussi très franc mais je vais quand même essayer mon but c'est vraiment pas de le casser ou de c'est vraiment de participer quoi et donc j'essaie de faire de mon mieux pour que mon attention soit soit clair dans mon propos que je vais essayer d'enlever sans l'abîmer voilà donc voilà je vais essayer de participer en comme d'habitude en donnant mon témoignage alors donc pour moi je suis intégralement en phase avec le constat qui fait qui est c'est même pas qu'il est alarmant c'est que il exprime que que là on est dans le délire du délire du délire que que c'est déjà trop tard sur plein des points de vue que c'est pas une raison pour rien faire bref surtout le constat de de la gravité dramatique des conséquences de notre société de ce qu'on appelle le mode de vie occidental puisque maintenant il est on l'a imposé partout sur la planète et on l'a imposé manière violente le constat je suis entièrement d'accord avec lui sur ça non seulement il ya rien qui me choque mais s'il pouvait même y aller un petit peu plus je suis je suis soutenant là où vraiment j'hallucine parce que bon donc c'est un astreur professeur d'astrophysique donc c'est quelqu'un qui maîtrise normalement la logique les maths beaucoup mieux que moi c'est quelqu'un que moi j'ai estimé de sérieux c'est quelqu'un que je pense sincère je peux me tromper mais je le connais pas vraiment mais ce que j'en ai évalué il m'a semblé qu'il était vraiment sincère donc c'est ça aussi qui motive ma vidéo j'en aurais pas fait vis-à-vis de quelqu'un qui était dans l'idée que j'ai la première idée que j'ai eu lui donc un chien de garde qui corrompu qui va fournir à macron des excuses pour pour continuer son truc et d'ailleurs dans tous les cas c'est ce qu'il fait mais bon je pense qu'il le fait pas volontairement et donc sur le constat on est d'accord mais quand il en vient à exprimer ses solutions c'est là où vraiment j'hallucine et et puis il ne fait que représenter un mouvement il est je parle de lui parce que bah en ce moment on parle beaucoup de lui puis de son appel il ya un appel avec plein de célébrités de notre système qui l'ont soutenu enfin qui ont soutenu cet appel qui ont co signé cet appel et et quand il parle de solution donc ça va consister alors il parle de véganisme il parle il prône il est en faveur des 80 km heure il parle de voter mieux donc de voter pour des gens sérieux donc j'imagine c'est pas trop de qui parle il se semouille pas et en gros c'est ça quoi et moi je me dis putain mais ok donc on va bien crever là en tant qu'humanité c'est juste qu'on va crever vegan à 80 km heure en votant pour des corrompus et qui n'ont pas le pouvoir qui sont soumis à une mafia financière donc je me dis on n'est vraiment pas arrivé quoi si quelqu'un qui est aussi sérieux à avoir compris le problème et qui a un système cognitif qui est bien fonctionnel on arrive à je m'excuse mais je dis juste sincèrement à ce genre de de conneries totalement insensé c'est c'est pour moi là on est dans dans si je me suis je fais si j'exprime une image qui correspond à l'idée que j'ai de ce genre de proposition c'est comme s'il va y avoir un tsunami sur une plage et vous vous êtes là à dire bon il ya des mégots il faut ramasser les mégots non on s'en fout des mégots sur une plage où il ya un tsunami qui va arriver on s'en fout des mégots ça va ça va pas régler le problème les mégots c'est vraiment absolument pas adapté on est très 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 loin de solutions qui sont à la mesure du délire et de la destruction massive je vais argumenter je vais pas me contenter ça mais je voulais déjà exprimé pourquoi ça me choque donc j'ai envie de lui dire aurélien sérieux quoi les voitures donc c'est les libertés individuelles non je me mélange après si non je vais quand même venir à une notion de liberté individuelle c'est pas que je tiens à à pouvoir continuer mon mode de vie c'est justement au contraire si je me dis mais aurélien il n'a pas envie de changer son mode de vie il est assez près il est presque explicite là dessus d'ailleurs il reconnaît qu'il est bobo il l'assume donc ça c'est honnête qu'il n'est pas un exemple bon moi non plus je participe à détruire aussi même si je pense que mon mode de vie détruit énormément moins que l'immense majorité des occidentaux mais je sais que je détruis encore donc sur ça je lui en fais pas le reproche on est dans un système totalitaire qui impose de détruire donc tout seul on peut rien faire de toute façon donc je veux pas tomber dans le truc de ouais je le reproche il a une vie de bobo on s'en fout par contre les ces propositions moi qui m'interpellent en tant que personne qui a qui arrive à voir de l'audimat carrière une parole publique qui continue à entretenir l'illusion que là il suffirait de voter d'être vegan et d'accepter quelques privations de liberté pour régler le problème c'est c'est là où vraiment j'hallucine donc moi j'aimerais bien qu'il ait eu un petit peu le courage de demander la privation des libertés des industries la privation de liberté des de tout le cartel financier des traders qui font des paris sur la misère dans le monde la privation de liberté des politiciens et aussi des gens éventuellement mais à la limite toute façon il le dit lui-même c'était on pourra pas mettre en place des politiques sans l'accord des gens donc c'est là aussi sa logique est ineptes c'est à dire qu'il reconnaît que toute façon il n'y a qu'une volonté populaire qui pourra produire des lois mais il demande à ce que les politiciens se comportent comme des parents abrutis qui empêchent pendant que eux font n'importe quoi les gens qui sont déjà des grandes difficultés à vivre et de plus en plus être en bonne santé etc et c'est à eux qu'il faut priver les libertés c'est du pain béni pour des macrons qui retourneront son son appel en deux secondes un des mecs avec cette compétence de manipulation comme comme macron là c'est du pain béni ce genre de discours et je regrette qu'ils s'en rendent pas compte c'est comme s'il connaît rien à la politique comme si j'ai pas intéressé comme s'il connaît pas le monde dans lequel il vit je me dis je sais pas peut-être il s'intéresse trop au cosmos et et il n'a pas il n'a pas mis d'énergie sur ce qui se passe sur la terre peut-être il a bu trop de fluor il a ingéré trop de fluor je sais pas je m'amuse un peu là mais vraiment je trouve que j'hallucine sur la logique du truc c'est il n'y a pas de logique alors je là pour l'instant j'exprime un petit peu mon vécu personnel les arguments les voitures pourquoi faire quoi que ce soit 80 km heure ou autre chose on s'en fout j'ai juste un argument mais il pourrait y en avoir des tonnes et des tonnes mais il ya un reportage qui est passé sur france 5 en 2016 avec une association fédération france nature je crois qui explique qu'un cargo donc il y en a il y en a peut-être qui vont passer derrière moi par exemple pendant que je fais la vidéo un cargo jette dans la nature autant de soufre que 50 millions de voitures 50 millions de voitures un cargo il y en a 60 mille ou 600 mille merde j'ai oublié j'ai oublié combien de cargos dans le monde vous allez vous irez trouver mais bon il y en a il y en a il y en a étant donné qu'un seul pollue en tout cas pollue en matière de soufre je sais pas pour le reste autant que 50 millions de voitures me dit là on n'a pas compris la mesure du problème en imaginant que ce sont les voitures des gens non pas qu'elle pose pas de problème moi je vais revenir sur ce que je pense comme solution on va faire ça à la fin mais 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 c'est vraiment mon propos c'est pas de dire oh pourquoi il nous fait chier faudrait que nous encore on n'est pas de voiture c'est pas ça mon propos c'est sa solution n'est pas sérieuse il faut aller énormément plus loin que ça le véganisme j'ai déjà fait une vidéo pas forcément sur le véganisme où j'ai évoqué ce qu'est ce qu'est ce qu'est mon expertise les implications émotionnelles et affectives qui sont liées pas forcément véganisme et au changement d'alimentation et que j'ai rencontré dont j'en témoignais mais du coup j'ai pas trop argumenté sur les sur sur le véganisme j'ai juste exprimé que on était comme dans toute approche émotionnelle dans dans de la du de la déformation de l'illogisme un c'est pas parce que ok les animaux souffrent c'est absolument monstrueux ce qui se passe dans les abattoirs avec ça moi je suis entièrement d'accord et je préfère énormément qu'on avienne à ce que à ce que faisait des tas de peuples qu'on a détruit avant avec leurs animaux qui se nourrissaient parce qu'ils ont conscience qu'ils sont des des omnivores mais qui torturait pas les animaux donc il n'y a rien à voir je veux dire ne pas torturer des animaux n'a rien à voir avec le fait de pas manger des animaux c'est deux choses qui n'ont rien à voir d'autant que arrêter d'en manger si tout le monde par miracle devenait végane ça règle rien au problème je l'avais déjà dit qu'est ce qu'on fait des animaux alors d'ailleurs depuis ma vidéo j'avais des réponses donc sans rire il y en a qui proposent de de les génocider ils disent mais de toute façon c'est des espèces créées par les hommes donc ça elle ne servent à rien ces espèces servent à rien et donc donc voilà on les détruit en fait ou on les lâche dans la nature donc comme si alors là aussi il ya zéro conscience zéro intérêt de ce qui va leur arriver c'est des bêtes qui dépendent des humains donc je pense qu'il y en a des tonnes qui sauront pas se débrouiller dans la nature celles qui seront se débrouiller dans la nature lâcher des troupeaux entiers en pleine nature c'est ce que c'est ce que les humains font depuis tout le temps et à chaque fois ils font des conneries c'est que la nature est un est un est un espace complexe on s'amuse pas à faire intervenir des espèces massivement sans tout détruire franchement regarder les dégâts fait un troupeau de vaches de chèvres quelque part on lâche pas ça dans la nature sachant que c'est ridicule qui va s'en occuper personne ok donc ils vont détruire et les légendes on sait les propriétés enfin c'est juste ridicule on s'occupe c'est vraiment regarder les choses comme ça je veux pas avoir la mort dans mon assiette et du coup je prends une solution sachant qu'en même temps ok c'est sympa de s'occuper des espèces domestiques mais c'est pas le problème c'est rien du tout dans l'immensité des espèces sur la planète qui sont en train de disparaître les oiseaux sont en train de disparaître les insectes donc c'est on n'en a rien à foutre du véganisme c'est pas ça qui va régler les oiseaux personne ne les mange les insectes personne ne les mange les millions on ne sait même pas combien d'animaux qui meurent à cause des trucs de plastique dans l'eau personne ne les mange c'est le problème il est là c'est c'est que ça tue les libyens qu'est ce que je fais et pourquoi là on s'en fout et ça tue aussi des animaux quand on bombarde avec de l'uranium enrichi la libye ça tue pas que des humains pour ceux qui en ont rien à foutre des humains quand j'utilise du gaz j'en utilise très peu ben je sais que ça tue par exemple des syriens en ce moment parce qu'il ya tout un enjeu avec le gaz pour que l'europe puisse devenir rester autonome ce qu'elle risque de ne plus être et un pipeline il ya aussi une réserve apparemment en syrie donc on sait pourquoi on fait la guerre en syrie c'est pas par l'humanité donc et ça on s'en fout donc je veux dire où les orangoutans donc les gens apparemment sont ok d'arrêter de manger du nutella oui sauf que l'huile de palme elle est principalement utilisée pareil dans dans l'essence dans le gasoil je crois en tout cas pour les voitures donc est ce que sérieusement ok vous passez du nutella nous allez vous passer des voitures aurélien barreau il va se passer des voitures il ya un moment donné c'est quand même important de ne pas au moins quand on a la chance de pouvoir parler publiquement de ne pas promouvoir que des actions symboliques et qui sont absolument ridicule à l'égard du problème mais ridicule complètement ridicule ce que ce qui me choque aussi dans veganie c'est que du coup voilà encore une fois les humains les occidentaux en plus sont pas foutus de s'alimenter qui sont pas foutus de d'être autonome maintenant ils dépendent de tas de systèmes déclarent que les espèces domestiques sont pas utiles qu'on n'en a pas besoin alors que l'immense majorité des peuples sur la planète c'est très rare les peuples végétariens il ya les bichois je crois en inde c'est excessivement rare tous les peuples sont tous les peuples naturels qui n'étaient pas eux qui étaient écologiques qui ont envahi personne qu'on colonisait personne qui détruisait pas la nature tous ces peuples avaient des animaux à côté d'eux pour vivre pas pour s'amuser je demande à voir un vegan parisien bobo donc je demande à le foutre en nature pour voir combien de temps il survit sans se nourrir de protéines animales je demande vraiment à voir avant qu'il décrète qu'il n'en a pas besoin bien sûr quand il dépend de tout un système ultra destructeur des cargos qui lui amène ses bananes et que derrière il dit oui moi j'ai pas besoin de viande pitié un peu de sérieux bien sûr tu n'as pas besoin de viande parce que tu pollues tu détruis la planète quand tu arrêtes de la polluer quand tu te remets dans ton environnement naturel fais le après tu l'ouvres fais l'expérience vérifie moi je prône la permaculture parce que pareil alors on parle du bio le bio détruit pas autant que le pas bio mais le bio ne règle que le problème des pesticides les labours qui détruisent les sols qui détruisent donc de manière énorme les espèces par des tas de conséquences le fait que ça 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 change tous les flux d'eau ça crée des inondations qui détruisent aussi enfin bref les conséquences sont gigantesques de l'agriculture bio ou pas bio le bio ne règle absolument pas le problème la permaculture est sérieuse la permaculture règle le problème maintenant moi j'ai fait de la permaculture pendant pendant trois ans je vous défie de vous nourrir avec la permaculture c'est pas simple je dis pas que c'est pas possible je suis convaincu que c'est possible mais bon avant de l'ouvrir et dire que vous n'avez pas besoin de poules de vaches de d'animaux faites l'expérience vérifier c'est pas sérieux de se prétendre vouloir sauver la planète en en ayant besoin pour nous pour vous pour vous nourrir de ça après très humblement je me dis aurélien quand je vois quand je te vois avec les joues creuses les orbites creusées je me dis je suis désolé j'ai pas envie de suivre tes conseils en santé j'ai pas envie donc soyez clair avec la santé soyez soyez un petit peu réaliste avec des solutions complètes avant de prôner n'importe quoi qui de toute façon n'a pas de sens parce que vous vous avez aucun quand je dis vous là c'est tous les végétariens vegan etc vous n'avez aucune proposition sérieuse de toute évidence aucune considération pour la suite si jamais on mange plus de viande bien on sait pas ce qui se passe derrière et j'ai jamais eu de discours sérieux sur ça jamais deuxièmement à la limite même si vous en aviez on s'en fout c'est rien du tout par rapport à l'ensemble de la destruction notamment voilà il y a un truc qui est incroyable le dans les océans les continents de plastique sur ces des trucs ils font plusieurs fois la taille de la france et sans rire en nous en ouvrant des héros qui vont avec des bateaux nettoyer l'atlantique ils vont les mettre ils vont le pacifique faire nettoyer les trucs des continents plastique ils vont les mettre où ça prend c'est plus grand que la france est ce qu'on peut voilà donc aurélien ti bon en maths est ce que tu peux faire des explications sur les chiffres pour montrer qu'il ya certaines solutions qui règle pas l'immensité du problème est ce que on peut faire la différence entre le chiffre 1 et le chiffre 100000 juste ça juste ça et quand je dis 100000 peut-être je suis je suis je suis gentil donc voilà un cargo c'est 50 millions c'est pas 100000 voitures est ce qu'on peut juste revenir à un petit peu de rationalité un tout petit peu sérieux juste un tout petit peu après voter alors là pour voter faut qu'il y ait des élections une élection c'est élire quelqu'un qui a du pouvoir un pouvoir c'est quelque chose de concret il faut des prérogatives régaliennes pour qu'un gouvernement ait du pouvoir donc il lui faut la création monétaire il faut une armée il lui faut la police il faut un accès indépendant mais du pouvoir judiciaire etc tout ceci n'existe plus dans dans les pays qui sont sous l'europe et surtout qui sont sous les banques centrales ça n'existe plus il ya plus de pouvoir national donc il n'y a pas d'élection ou alors il faudrait voter pour les banques centrales on sait même pas qui dirige les banques centrales et c'est pas élu donc là aussi c'est pas sérieux c'est évidemment pas macron qui décide de sa propre politique macron de toute évidence s'occupe plutôt de sa vaisselle et des crèmes pour sa son épouse et béfile c'est comme ça que ça s'appelle les béfiliens ce dont ils ils assument comme pratique de préférence sexuelle ça s'appelle de les béfiliens donc voilà il ya un moment donné c'est enfin c'est difficile de mettre des mots justement parce qu'il faut de l'expérience il faudrait il me manque peut-être un talent de de démonstration des deux de à quel point on est en train de parler de ça pour un problème qui prend toute la place que vous pouvez voir tout autour de moi mais mais à la limite ce que moi je dis on s'en fout faites votre démarche à vous vérifier avant de gober avant de vous sentir bien parce que vous avez l'impression qu'il ya quand même des solutions fait un travail critique vérifier si les solutions quand vous propose tiennent la route vérifier à quoi elle mène moi ce que je pense et ce à quoi je suis prêt mais je peux pas le faire tout seul c'est pour ça que je vais pas attaquer aurélien sur son mode de vie que d'ailleurs je connais pas mais j'adorerais qu'un mec comme lui et le et le courage de dire il en est pas loin je vais y revenir bon il va falloir être sérieux le mode occidental c'est n'importe quoi va falloir l'abandonner est ce qu'on est prêt à arrêter d'avoir des villes est ce qu'on est prêt à arrêter d'avoir des routes moi je suis prêt est ce qu'on est prêt à arrêter d'avoir des voitures est ce qu'on est prêt à arrêter d'utiliser des des transports qui n'ont plus aucune logique basée sur les besoins des humains mais qui n'ont plus qu'une logique de revenus financiers de certaines industries parce qu'il n'y a plus besoin il n'y a pas besoin de l'immense majorité des dépenses qu'on a ce qu'on va arrêter avec l'obsolescence programmée qui est un gâchis monumental est ce qu'on va priver la liberté des entreprises qui se donnent le droit de faire des trucs qui fonctionnent pas pour faire du business alors qu'on pourrait maintenant faire des trucs qui fonctionnent très très longtemps voire presque tout le temps là on serait un petit peu sérieux honnêtement dans tout le mode de vie occidentale le seul truc que moi je trouve intéressant c'est internet parce que ça diffuse de l'information ça fait communiquer les humains je me dis si on pouvait se passer de tout revenir à notre environnement naturel qui est donc la nature et si on pouvait peut-être mais il faudrait vérifier si c'est possible ou pas est-ce que c'est possible de conserver internet ce qui implique d'avoir aussi des ordinateurs donc ce qui implique de la destruction est-ce qu'on pourrait avoir une mesure réaliste de destruction en utilisant par exemple que internet mais en se passant tout le reste en étant un petit peu sérieux moi j'en suis là je pense que il faudrait au moins envisager quelque chose comme ça au moins arrêter sérieusement radicalement avec notre délire là mais évidemment que est-ce que toi tu es prêt à faire ça évidemment qu'Aurélien il n'est pas prêt c'est pour ça qu'il est très sérieusement il envisage des trucs vous voyez il y a ce qui s'autorise à vouloir vivre il est dans une vie très confortable il est un phare de notre société et du coup il va résonner que dans ce paradigme il ne veut pas aller voir là où il doit changer toute sa vie comme nous tous il n'y a pas que lui il est un exemple je m'adresse à lui parce qu'en ce moment il s'adresse à tout le monde mais Aurélien Barraud c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde c'est pas lui le problème lui il n'est pas plus le problème que n'importe quel autre humain mais n'importe quel humain est un problème et donc est-ce que vraiment on peut commencer à être sérieux après il y a des énormes raccourcis qu'il fait dans ces raisonnements aussi qui m'ont aussi interpellé il exprime par exemple aussi que de tout temps même à la préhistoire les humains ont toujours détruit tout et que c'est scientifiquement prouvé et que c'est ce qu'il dit et que donc il faut vraiment être d'autres humains ça m'interpelle ça parce que j'aimerais bien savoir où sont les études sur le mode de vie par exemple des amérindiens on ne se souvient pas qu'ils aient détruit les bisons, les ours, toute la vie autour d'eux ils ont vécu des millénaires sans rien détruire il me semble moi c'est ça que j'ai compris donc je ne sais pas trop de quoi ils parlent je sais que nous avons détruit toute leur civilisation leur civilisation au pluriel parce qu'il y en avait plein ça je le sais pour imposer juste une maintenant il n'y a plus qu'une logique une pensée unique dans les Amériques alors qu'avant il y en avait plein donc il y avait une diversité culturelle il y avait une diversité des humains il y avait une diversité... moi je trouvais que ça marchait bien l'histoire je ne dis pas de refaire comme eux mais de s'inspirer d'eux ça serait assez sérieux d'autant qu'ils n'avaient pas de gouvernement ils n'avaient pas de loi donc ils n'avaient pas cette espèce de réaction puéril de se dire et monsieur Macron et mon papa psychologique est-ce que tu peux dire à lui qu'il arrête d'utiliser sa voiture parce qu'il pollue ils n'avaient pas besoin de ce genre d'infantilisation il y avait clairement une capacité à distribuer la responsabilité ils n'ont pas eu besoin de faire des centres de gouvernance ça fonctionnait très bien leur seul problème ça a été nous c'est-à-dire le mensonge, la violence et la propriété là aussi il n'y est pas loin Aurélien à un moment donné il dit avec notre propriété nous on n'en a rien à foutre quand on construit une maison que ça détruit tout on n'en a rien à foutre de détruire l'espace des animaux et pourquoi alors il ne poursuit pas son idée ? oui il a raison la propriété est un énorme problème arrêtons avec cette connerie les peuples qui n'ont pas détruit la nature pourquoi ils ne l'ont pas fait ? parce que pour eux la nature c'est leurs frères et leurs soeurs c'est leur famille ils ont un rapport spirituel un rapport affectif avec la nature pas avec la propriété et ça fonctionne au niveau de la psychologie d'un être humain quand un humain ne peut pas envisager souiller une rivière parce que pour lui ça serait comme frapper sa mère ou sa soeur là on est dans une culture qui va contenir les humains qui n'a pas besoin de faire des lois qui ne marchent pas la privation de liberté individuelle en France si Aurélien Barrault avait été un petit peu plus écolo dans sa pratique parce que du coup les gens qui ont essayé des modes de vie effectivement sérieusement écolo alternatif ils ont expérimenté suffisamment d'empêchements liés à des privations de liberté individuelle ils reconnaissent vite du coup ceux qui ne l'ont pas été aujourd'hui en France c'est ultra compliqué ultra chiant simplement d'être intelligent avec l'écologie avec ce qu'on connait de la science dès qu'on veut essayer de vivre en phase avec ce qu'on connait et ce qui détruit le moins ce n'est pas possible on ne peut pas faire des maisons écolo un éco-village ça va être tout vu comme une secte n'importe quelle pratique qui essaye vraiment de changer ce délire là c'est particulièrement délicat en France un pays où l'arboristerie est interdite l'arboristerie c'est interdit en France sans rire pendant qu'au Portugal par exemple la naturopathie était officialisée ou pendant que enfin bref dans des tas de pays on trouve tout à fait normal d'avoir plusieurs axes de médecine plusieurs axes d'éducation mais non donc appeler à des privations de liberté en France alors je sais qu'il n'appelle pas à ces privations de liberté là mais on dirait qu'il ne sait pas à qui il parle et il ne doute pas de ce que vont éventuellement faire les politiciens quand on leur dit allez pour sauver la planète il va falloir priver les libertés c'est un truc qu'il ne faut pas dire aux politiciens c'est ça parce que c'est la seule chose qu'ils vont utiliser évidemment donc qu'il essaye sérieusement soit de s'intéresser soit à construire ne serait-ce qu'un habitat écolo dans la nature qu'il essaye là il verra à quoi servent les privations de liberté donc ça c'est un point vraiment important à propos des autres cultures il y a une image qui m'avait marqué moi c'est un reportage avec un co-gui qui vit en Amérique aussi qui était venu à Paris pour diffuser un message et dans le reportage on voit le mec donc il voit la tour Eiffel il voit tous les monuments à Paris la grande ville et tout et le mec il y en a un du groupe qui va à la rivière qui va dans la Seine et il passe quelques minutes même pas quelques secondes au bord de l'eau et puis il revient il était scandalisé il est choqué il dit mais elle est morte cette eau pourquoi vous avez fait ça pourquoi vous avez tué l'eau il ne comprend pas donc le mec ils n'ont pas développé des accélérateurs de particules mais lui c'est un vrai scientifique il va à l'essentiel il n'est pas spécialement impressionné par les immeubles et tout ce qu'il doit voir comme quelque chose de monstrueusement polluant mais il va évaluer notre culture en en regardant qu'est-ce qu'on fout avec l'eau donc voilà des gens parce qu'ils n'ont pas développé la notion de propriété qui leur permet de croire que la terre et la nature n'est qu'un truc qu'il faut exploiter pour eux ils appartiennent à la terre et pas le contraire il a un comportement juste adulte sain normal évident et toutes ces évidences que nous ne sommes pas foutus de mettre en place donc avant de décréter depuis un mode de vie occidentalo-centré que les êtres humains ont toujours fait n'importe quoi vérifions au moins faisons au moins aussi pire que les Kogi que les Amérindiens après on l'ouvrira donc ça serait bien je trouve d'être un peu plus humble d'aller s'inspirer de ceux qui n'ont pas fait toutes les conneries qu'on a fait c'est clair qu'on est en train de tout détruire qu'on est une bombe à l'échelle géologique en quelques années on a tout détruit donc c'est n'importe quoi il n'y a aucune stabilité à notre mode de vie c'est un mode de vie totalement insensé qui restera dans l'histoire de la planète une énorme connerie et c'est important de vraiment regarder ça en face et de regarder des vraies solutions alors ouais on est devant un challenge immense et Aurélien il fait semblant de le dire mais quand il s'agit de vraiment faire le pas d'après de dire bon alors maintenant sérieusement on fait comment ben là il n'y a plus rien là d'un coup c'est des trucs de bisounours donc des trucs de bobos comme il l'assume d'être lui-même vraiment j'espère que dans cette vidéo j'ai réussi moi à dire ce que j'aurais adoré qu'il dise je vais mettre en lien en commentaire il y a un discours que j'ai préféré de Harrison Ford qui est exactement on va dire calé un peu sur au même moment où il y a Aurélien Barraud en France qui exprime son alerte au même moment j'en sais rien en fait c'est peut-être plus ancien je ne sais pas mais bref Harrison Ford il a fait un discours comme ça que je trouve beaucoup plus réaliste et où lui il dit il faut qu'on arrête de détruire la nature il faut vraiment qu'on respecte et qu'on s'inspire de tous les peuples premiers qui eux n'ont pas détruit et qu'on essaie de revenir à un vrai mode de vie intelligent après je ne suis pas sûr qu'Harrison Ford il vive dans la forêt en faisant de la permaculture et en ayant les animaux qui lui permettent d'être en bonne santé et d'avoir l'énergie de faire autre chose que des trucs sur des ordinateurs et là je parle aussi pour moi voilà j'espère que j'ai réussi à dire ce que j'aurais aimé entendre dans mon fantasme et dans l'idéal Aurélien pitié change ton discours et sois un peu plus sérieux informe-toi un peu je m'excuse mais sur le système politique pitié t'en remets pas à des escrocs c'est tu pour moi là tu tu ridiculises la science que tu représentes et là tu ridiculises et je ne vais pas en refaire des tonnes j'ai déjà parlé dans la vidéo sur l'approche scientifique et l'approche universitaire donc c'est Aurélien Barraud qui dit aujourd'hui on peut faire une carrière de scientifique sans rien découvrir et il le dit comme si ce n'est pas grave c'est infiniment grave et c'est n'importe quoi dans le reste de son discours dans la fameuse interview très longue il est très clair sur le fait qu'il y a des maîtres des scientifiques et que c'est eux qui décident que les scientifiques ont le droit d'étudier ou pas de rechercher ou pas il le dit il est très clair il ne faut pas aller trop loin parce que voilà sinon on est blacklisté sinon on n'a pas les subventions etc mais pourquoi il accepte un truc pareil ok c'est cool qu'il le dise mais pitié trouve les couilles de rejeter cette autorité d'être un vrai scientifique et d'envoyer balader tes maîtres là au moins tu commences à être un adulte il n'y a qu'une société d'adultes qui va pouvoir régler les problèmes une société de moutons gamins qui suivent des escrocs des psychopathes on ne demande pas on ne vote pas pour des sociopathes au pire des manipulateurs au mieux on ne vote pas pour des gens comme ça et soyons sérieux même ceux qui se présentent soit ils sont incompétents soit ils savent très bien qu'ils ne vont pas avoir de pouvoir c'est là aussi mettez un peu d'énergie à comprendre le pouvoir politique et de voir où est-ce qu'il se situe mettez juste un peu d'énergie comment voulez-vous que ceux qui utilisent l'argent puissent contrôler ceux qui créent l'argent là aussi une petite logique de base permet de comprendre que ceux qui ont le pouvoir ce n'est pas ceux qui ont du fric c'est ceux qui créent le fric c'est les créateurs de la monnaie c'est pour ça que ça a toujours été une prérogative régalienne c'est la base du pouvoir gouvernemental et dans l'idéal donc s'il n'y a pas de propriété il n'y a pas de monnaie ils n'avaient pas de monnaie non plus les amérindiens il y a une phrase je l'ai déjà dit je crois dans notre vidéo je vais finir avec ça les amérindiens que j'aime beaucoup qui dit de certains je crois que c'est déçu je ne suis plus très sûr la parole des blancs est inscrite sur l'eau pour moi ça dit beaucoup ça exprime une vérité sur le fait qu'on n'a pas de parole qu'on n'a pas de responsabilité qu'en fait on est vraiment une culture de menteur et de manipulateur et parce que c'est aussi un gros problème mais s'il le dit c'est parce que eux ils étaient clairs qu'au lieu d'avoir besoin d'autorité gouvernementale ou judiciaire c'est des gens qui avaient une parole c'est à dire encore une fois la responsabilité elle était distribuée elle était en chacun elle était probablement éduquée aux enfants pendant que nous on apprend aux enfants à rester assis le cul sur des chaises et à obéir à des gens quoi qu'ils fassent quoi qu'ils disent donc j'ai déjà fait sur ma vidéo parlant de l'approche scientifique et de l'approche universitaire j'ai fait mon petit discours sur l'obéissance donc bref c'est mon point de vue il doit certainement être nécessaire de l'associer à des points de vue différents mais pitié à la mesure du problème voilà à la mesure du problème j'espère que j'ai réussi à diffuser ce que j'avais à coeur de diffuser et puis merci dans tous les cas d'avoir écouté si tu as écouté jusque là tu as été très patient ou apparemment ça ne t'a pas intéressé et à bientôt pour d'autres vidéos au revoir à la première fois